Prenons à présent la direction des Alpes de Haute-Provence. Le département a le vent en poupe et c'est dans la zone de la Cassine, entre l'Aimé et Péruy, que l'essor économique se fait le plus sentir. 450 emplois devraient être créés d'ici 2023. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. La Cassine, une des plus grosses réserves foncières de la région. Un élément stratégique qui permet à ce transporteur de développer son activité. D'ici septembre, ici sera finalisée une plateforme logistique de 5000 m2. On est au centre du département, on est l'autoroute qui est juste à côté, donc on n'a pas de problème de circulation, on n'a pas de problème de bouchons. Ajouter à cela un département attractif, emmené par quelques entreprises phares, notamment dans la cosmétique, voilà peut-être le secret du succès. Le 04 a été très très bon élève avec plus de 17 projets qui ont été sélectionnés sur territoire d'industrie. Donc on a vraiment une cœur industrielle, on n'attend pas forcément les emplois de Provence sur ce sujet-là, mais il y a vraiment un terreau de pépites et d'entreprises exceptionnelles dans ce département. Une zone artisanale où les services à la personne ont également été privilégiés, ce qui n'est pas pour déplaire aux habitants. On est à un bassin où on avait l'usine qui apportait beaucoup, beaucoup d'emplois et l'usine en apporte de moins en moins malheureusement. Donc si on veut que les gens y restent par ici, il faut qu'il y ait de la création d'entreprises. C'est ce qui va faire que les gens vont rester, sinon les gens vont partir ailleurs. Conséquence directe, près de 400 emplois devraient voir le jour. Encore faut-il attirer cette main d'oeuvre, difficile à trouver en zone rurale.